Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Je souhaite la bienvenue à tous et à chacun pour ce message d'aujourd'hui qui rend comme titre Le véritable visage de l'Église Adventiste. Et ce site-là vient d'un message que j'ai entendu d'un pasteur adventiste. Peut-être que vous l'avez entendu aussi par un article qu'on a écrit. Puis suite à cet article-là qu'on a écrit, j'ai décidé de faire un message sur ce sujet-là. Puisque j'ai trouvé que c'était important, non seulement de pouvoir dénoncer le fait que l'Église dit ça maintenant, mais de pouvoir aussi dire, de révéler aussi la vérité en fait. Mais de pouvoir aussi dire c'est quoi en fait la vérité face à ça. Et ce message vient de John Paulian, dans le fond, qui est un docteur adventiste, aussi un grand théologien qu'on peut dire d'après l'Église. Et il a dit plusieurs choses contre les fondements adventistes. Donc aujourd'hui on va voir un pasteur adventiste qui vient contredire qu'est-ce qui est établi dans l'Église adventiste depuis maintenant des plusieurs centaines d'années, une centaine d'années à peu près. Et donc, je me suis dit en fait que le véritable visage de l'Église adventiste est en train de se révéler, est en train de faire surface en fait. Et c'est pas seulement parce que ce pasteur-là le fait, mais c'est parce que justement plusieurs personnes ont fait cela, ont dit cela. En fait, ce message-là vient du fait que plusieurs pasteurs que j'ai entendus, que peut-être que vous avez entendus, ont pu faire ces révélations-là. Et justement, on peut rencontrer différents problèmes, premièrement par le fait de l'écuménisme, que les pasteurs maintenant affirment que l'écuménisme c'est quelque chose de bon, quelque chose de bien, et ça je parle toujours dans l'Église adventiste, et qu'en fait l'Église veut de plus en plus se rapprocher du monde et de ses valeurs en fait, et se détacher le plus possible de la vérité qui était établie. Et le meilleur moyen de faire cela en fait, c'est de supprimer les connaissances, de supprimer ce que les gens connaissent dans l'Église adventiste. Et en fait, tout ce qui défend la vérité, tout ce qui vient de la vérité en fait, c'est qu'est-ce qui rend l'Adventiste sectaire en fait. Et ça, quand on dit sectaire, ça ne veut pas dire que l'Église adventiste est réellement sectaire, mais les gens nous perçoivent comme des gens sectaires, des théoriciens du complot. Et je voulais vous citer une phrase justement d'un article, Adventiste, dans la NAD, peut-être que vous connaissez la NAD, on en a parlé la semaine dernière, il y a deux semaines, où est-ce qu'il dit « Je suis un Adventiste, pas un théoricien du complot ». Donc, on va voir cette information-là, qu'est-ce que ça veut dire en fait, être un Adventiste, mais pas un théoricien du complot. C'est quoi, pour lui, cette affirmation-là, pour celui qui l'a écrit en fait. Et avant de commencer cela, je vais faire une courte prière avec vous pour introduire le message. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, te remercier pour tout ce que tu as pu faire dans notre vie. Tu nous as permis d'avoir un culte aujourd'hui, de pouvoir t'honorer, te rendre de gloire, te prier, te chanter, partager avec des frères et des sœurs, Seigneur. Puisque tu permettes que ce message touche le cœur des gens, et que tu puisses permettre que tout ce qui soit fait, soit fait selon ta volonté et selon ton bon plaisir. Je te prie donc pour toutes ces choses-là, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et le premier message auquel j'ai pensé, en entendant ce pasteur parler, c'est Osée 4, verset 6, qui dit comme suit, « Mon peuple est détruit faute de connaissance. Puisque toi tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Afin que tu n'exerces plus devant moi le sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. » Et en fait, ça dit, « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Donc, notre but, en fait, c'est de ne pas être détruit en termes de connaissance. Et l'autre fois, on avait parlé de Goye, dans le séminaire, on a parlé de Goye. Goye, c'est « Nation ». C'est l'organisation de l'Église. En fait, l'organisation est en train de détruire le peuple, est en train de détruire les Églises locales. Donc, notre but en tant qu'Église, c'est quoi? C'est de sortir de Goye, sortir de la nation, sortir de l'organisation pour demeurer dans la vérité. Parce qu'en fait, en ce moment, l'Église est en train d'atténuer ses connaissances, est en train d'atténuer la vérité, est en train de détruire la vérité. Pourquoi? Pour amener une attirance, en fait. L'Église veut se restructurer pour être attirante, pour que tout le monde puisse accepter l'adventisme. Mais en fait, les gens ne vont pas connaître une nouvelle naissance, une véritable naissance en Jésus-Christ. Ils ne vont pas connaître une véritable conversion du cœur dans la vérité. Et ça, c'est problématique, parce que Christ nous dit que quand on accepte la vérité, il veut une nouvelle naissance. Il veut une conversion du cœur. Et justement, le but de l'Église d'Adventisme, que ce soit nominale ou historique, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est détaché de l'Église nominale pour former l'Adventisme historique, en fait. C'est justement pour que le peuple de Dieu puisse être préparé pour le retour de Jésus. Et c'est pour ça que Dieu a appelé l'Église d'Adventisme, justement. L'Église d'Adventisme n'a pas été appelée pour être l'Église de Dieu, la seule Église qui prêche. Mais elle a été appelée pour, oui, être l'Église par laquelle Dieu va passer pour annoncer la vérité, pour préparer le peuple du retour de Jésus. Et cette préparation commence par quoi? Commence par un fondement solide. Parce qu'une Église sans fondement va donner quoi? Va donner une Église sans but, une Église sans tête, en fait, une Église sans Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la tête de l'Église. Et dans ces connaissances-là, on parle aussi de la connaissance des prophéties bibliques, des prophéties finales. Et dans l'Église d'Adventisme historique, il y a trois principes de base à propos de cela. Il y a la prophétie, qui est un des principes. Il y a les chaînes prophétiques, qui est un autre principe. Et il y a la réforme du sabbat prophétisé, qui sont en fait trois principes bibliques. Trois principes de l'Église, qui sont émis dans la parole de Dieu. Dont la réforme du sabbat, qui est émise dans l'Apocalypse 12, 13 et 14. Et par ces trois principes, on comprend l'importance de quoi? D'étudier les prophéties, mais on comprend aussi l'importance d'étudier les prophéties relatives à l'homme du péché. Et l'homme du péché, c'est la papauté. C'est cet homme, en fait, qui a amené la plupart des protestants à accepter le dimanche, comme jour de repos. Sir White nous dit dans son livre 2SM, à la page 369 et 370, Et donc, on va commencer à entamer, à voir maintenant, qu'est-ce que ce pasteur-là a dit. En fait, qu'est-ce que cette vidéo, qui a été vue par des millions d'adventistes, a dévoilé? Qu'est-ce que l'Église a dévoilé? Est-ce que c'est le moment qu'elle a dévoilé son vrai visage? Et c'est ça que nous allons voir. Et en fait, au tout début de la vidéo de John Paulson, le médecin auquel on va faire face, en fait, avant qu'il commence à débuter, le président Ramiro Cano, dans le fond, qui est son directeur, le président, dans le fond, de l'hôpital auquel il travaille, a dit comme suit, à la minute 8.48 de sa vidéo. Nous sommes parfaitement conscients des nombreuses voies qui rallient le peuple à l'excitation et au sensationnalisme créant la peur, l'anxiété et le fanatisme. En tant que sentinelle sur les murs de Sion, nous avons la responsabilité divine conférée de présenter au troupeau de Dieu la vérité simple, inaltérée et claire pour naviguer en toute sécurité à travers les périodes de ces derniers jours. Et dans ce qu'il a dit, en fait, il a raison. OK? Puisque, en fait, il a répété ce que Sorwaite a dit. Oui, il faut faire, il faut, le but c'est de tasser, de se débarrasser de l'excitation, du sensationnalisme, en fait, qui crée la peur, l'anxiété et le fanatisme. Oui, pour prêcher la vérité simple, la vérité efficace, la vérité, en fait, qui est importante pour le dernier jour. Mais le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il catégorise comme de l'excitation, qu'est-ce qu'il catégorise comme du sensationnalisme, qu'est-ce qu'il catégorise comme étant la vérité. Et c'est ça qui va poser problème, en fait, à ce qu'il a affirmé. En fait, pour lui, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qu'on remarque, en fait, qu'est-ce qu'il considère comme étant du sensationnalisme et du fanatisme, en fait, c'est qu'est-ce qui touche la marque de la bête. C'est qu'est-ce qui... C'est ceux qui croient à l'esprit de prophétie. C'est ceux qui disent qu'il y a une loi du dimanche. C'est ceux qui disent qu'en fait, que Ellen White a été utilisée par Dieu pour annoncer un message dans les derniers jours. Ceux qui croient à ces choses-là, et c'est qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, sont ceux, en fait, qui provoquent du sensationnalisme et du fanatisme. Et pour lui, la vérité, c'est quoi? C'est quoi cette vérité? Cette vérité, pour lui, c'est une nouvelle marque de la bête. Une destruction de l'esprit de prophétie. Une réécriture sur la loi du dimanche. À fond, sur la conception de la loi du dimanche. Et en fait, que Ellen White, c'est une prophétesse pour son époque, mais pas pour nous. Et que l'autre truc, le dernier, c'est qu'un groupe qui spécule, conspire, ayant des hypothèses et des prophéties compromettantes. Ça, pour lui, ce sont, en fait, les choses qui sont la vérité. Il faut que les gens croient ces choses-là, en fait. Il faut que les gens croient qu'il y a un groupe qui fait du sensationnalisme, du fanatisme, qui émet des fausses prophéties par Ellen White, par le fait qu'ils croient qu'il y aura une loi du dimanche. Puis que tout, en fait, ce qui est relié à ce que la parole nous dit. Et ce sera, c'est ce qui sera discuté aujourd'hui, justement. Et c'est ce que le docteur Paulson, Paul Young, a affirmé aujourd'hui. Mais que dit la Servante du Seigneur à ce propos? Qu'est-ce que dit la Servante du Seigneur à propos de tout ce qui a été dit, en fait? Elle dit, dans « Événements des derniers jours », à la page 158, « Beaucoup de ceux qui entendent le message, de loin le plus grand nombre, ne prendront pas au sérieux l'avertissement solennel. Nombreux seront ceux qui se montreront infidèles au commandement de Dieu, qui sont la pierre de touche du caractère. Les serviteurs de Dieu seront qualifiés de fanatiques. Les pasteurs conseilleront au peuple de ne pas les écouter. « Noé fut l'objet du même traitement, lorsque l'Esprit de Dieu le pressait de délivrer le message, que les hommes soient disposés ou non à l'entendre. » Ici, Sir White parle des... Elle n'a pas précisé, en fait, quelle classe de personne. On peut comprendre ici que, normalement, elle ne parlerait pas aux pasteurs adventistes. Mais n'oubliez pas, hein, que Sir White a dit que les adventistes, à un moment donné, à un certain groupe, à un certain nombre, elle n'a pas précisé de nombre, rien. Elle a parlé seulement des adventistes qui feront alliance avec l'Église catholique. Et en fait, quand on lit ce passage-là d'Événements des derniers jours, je vois à travers cela, en fait, l'Église adventiste. Pourquoi? Parce que l'Église adventiste, comme on va le voir aujourd'hui, en fait, dit ce qu'il n'y a plus le doigt de dimanche. Il n'affirme plus publiquement, en fait, la marque de la bête. Il dit ce que l'esprit de prophétie, on pourrait dire, elle n'est plus d'actualité. OK? Puis qu'est-ce qu'ils vont dire aussi? Que les serviteurs de Dieu seront qualifiés de quoi? De fanatiques. Donc, s'ils sont considérés de fanatiques, ça revient à ce qu'on a lu tout à l'heure. Qu'il y a un groupe qui crée du fanatisme, du sanctionnalisme. Et que quoi? Les pasteurs vont conseiller au peuple de ne pas les écouter, justement. Tous ceux qui font ces choses-là, tous ceux qui distribuent des livres, qui disent ou qui traitent de la loi du dimanche, il ne faut pas les écouter. En fait, les pasteurs adventistes, c'est ce qu'ils font. Qu'est-ce que les pasteurs protestants aussi font? Parce que ces choses-là font quoi? Ils provoquent des problèmes. Ils provoquent des problèmes avec l'humain, en fait. Et Jésus l'avait dit, en fait. OK? La Bible, c'est un épais à double tranchant. Et, en fait, le peuple de Dieu ne doit pas, en fait, délaisser ce qui est essentiel à prêcher. Il ne doit pas laisser le message important. Mais, en fait, je voudrais revenir sur un point à propos de cette citation-là. Elle a parlé de Noé, qui fut l'objet du même traitement. C'est quoi que Noé a prêché? Est-ce que Noé a prêché l'amour? Est-ce que Noé a prêché Jésus-Christ et la foi? Est-ce que Noé a prêché un message qui préparait un peuple, justement, pour entrer dans l'âge? Qu'est-ce que Noé a prêché? Un message qui préparait un peuple. OK, oui. N'oubliez pas, Noé était sous l'Esprit de Dieu quand il a délivré son message. Noé fut traité de fanatique. OK. Et on va voir, en fait, le message de Noé. Il est dit du message à Noé, « 120 ans avant le déluge, Dieu fit connaître par un ange son intention à Noé. Et il lui ordonna de construire un arche. Pendant ce temps, il devait annoncer au monde que Dieu allait envoyer sur la terre un déluge qui engloutirait les méchants. Ceux qui accepteraient son message et se convertiraient, obtiendraient le pardon et seraient sauvés du cataclysme. » Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu fit connaître par un ange son intention à Noé. Donc, Noé reçut son message par un ange. OK. Donc, on dit par un ange. L'ange était l'intermédiaire, mais c'est Dieu qui lui a donné un message. OK. Ça dit qu'il devait construire un ange. Mais qu'est-ce qu'il a dit d'autre aussi? Pendant ce temps, il devait annoncer au monde que Dieu allait envoyer sur la terre un déluge qui engloutirait les méchants. OK. Donc, c'était la première fois, en fait, qu'il y aurait eu de l'eau sur la terre, en fait. La première fois qu'il y aurait eu un déluge. Donc, les gens n'étaient pas conscients, en fait, d'un déluge. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traité Noé de fanatiste. De fanatique. Et qu'il y aurait eu un cataclysme qui arriverait pour détruire la terre, en fait. OK. C'était le message de Noé. La fin arrive. Ceux qui accepteraient le message seraient sauvés. Mais cette prophétie-là n'allait pas se réaliser demain, dans un an, dans trois ans. Non. Cette prophétie-là allait se réaliser dans 120 ans. Et c'est la prophétie qu'on retrouve dans Genèse où est-ce qu'on parle, justement, de 120 années. Donc, en fait, Noé avait un message important à prêcher, mais pas pendant une année, deux années. Non. Il avait prêché ce message pendant 120 années, en fait. Donc, c'était un message très important pour son époque. Et pour faire le lien avec nous, c'est quoi, au juste, notre message? Dans l'événement des derniers jours, à la page 41, on nous dit comme suit. « Dans un sens particulier, les adventistes du 16e jour ont été placés dans le monde comme des sentinelles et des porteurs de lumière. » N'oubliez pas, elle est loin de parler à son époque. OK? Aujourd'hui, ça ferait référence aussi à ceux qui gardent, en fait, qui se rallient aux pionniers. C'est à eux qu'a été confié le dernier avertissement destiné à un monde qui périt. C'est sur eux que brille la merveilleuse lumière qui géit de la parole de Dieu. Une tâche d'une solennelle importance leur a été confiée. C'est quoi cette tâche? C'est quoi notre message? J'ai oublié de le souligner. La proclamation des messages des trois anges. Et ça dit quoi? Elles ne doivent pas laisser leur attention s'en détourner. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir que l'adventiste, en fait, a détourné carrément, en fait, leur attention de ce message. Et en faisant cela, c'est comme si Noé aurait dit, « Bon, je ne prêche plus. » C'est comme si Noé aurait dit, « Bon, je ne construis plus l'arche. » OK? Il serait condamné lui-même. Mais les adventistes sont en train de se condamner eux-mêmes. Pourquoi? Pour faire alliance avec la papauté. Pour faire alliance avec les grands de ce monde. Et quand on parle du message des trois anges, qu'est-ce que contient le message des trois anges? Le message des trois anges, ce n'est pas seulement le message de la santé. Ce n'est pas seulement adorer Dieu. Ce n'est pas seulement le jugement. En fait, le message des trois anges contient le premier ange. Et le premier ange contient le message d'adorer le vrai Dieu, celui qui a créé la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais il contient aussi le jugement, la place du jugement. Donc, ça contient aussi le message du sanctuaire. Le deuxième ange nous parle de sortir de Babylone. Sortir de Babylone, ce n'est pas seulement le fait de sortir des églises de Babylone. C'est le fait de sortir du monde de Babylone. Sortir de tout ce que le monde offre, en fait. Que ce soit sortir des grandes villes, sortir de la vie de Babylone. Sortir des églises de Babylone. Sortir de la mode vestimentaire de Babylone. Sortir de la vie que Babylone mène, en fait. Donc, en fait, c'est à nous d'étudier ce que les gens, le monde apporte et de suivre ce que la parole de Dieu nous dit. Et le troisième ange, c'est lui qui contient les messages les plus importants aussi. Dont la marque de la bête. Dont l'image de la bête. Dont aussi l'étude des deux bêtes. Pour comprendre l'image et la marque, il faut étudier la première bête d'Apocalypse 13 et la deuxième bête d'Apocalypse 13. Il y a aussi le message de la santé. Qui est le bras droit du message des trois anges. Il y a aussi les commandements de Dieu. Dont le sabbat aussi, qui est une importance capitale. Il y a aussi la foi de Jésus. Qui est son caractère. Qui est sa vie. Pourtant, pour le docteur Paul Hill, en fait, tout cela est inutile. Tout cela, c'est du fanatisme. Parce que croire qu'il y a une loi du dimanche, tandis qu'il n'y en a jamais eu auparavant, pour le vivant des gens d'aujourd'hui, il y en a déjà eu auparavant. Mais dans le vivant des gens d'aujourd'hui, dans cette dernière génération, il n'y a jamais eu une loi du dimanche. Donc, pour eux, c'est une première. Donc, en fait, c'est impossible. La marque de la bête, c'est impossible. Alors, regardez ce que la bête fait. C'est impossible. La bête, elle est trop gentille pour qu'une loi arrive. Et voici ce que dit le docteur Paul Hill à propos de la marque de la bête. Il dit, comme suit à la page, à la minute 17.45, L'épreuve biblique ne parle pas du dimanche en tant que tel, mais elle parle d'une contrefaçon du sabbat qui est essentielle à la marque de la bête à la fin des temps. Et nous avons remarqué qu'il y avait quatre possibilités et quatre options pour une contrefaçon. Donc, en fait, il y a quatre vérités, d'après ce qu'on peut comprendre. La première serait un jour différent du sabbat, et le dimanche en serait un exemple. Une deuxième option est que chaque jour est le sabbat, ce qui signifie qu'aucun jour n'aurait de signification particulière. La troisième est qu'aucun jour n'est le sabbat. Le sabbat a tout simplement été aboli par Jésus, et nous pouvons donc célébrer le culte le jour de notre joie. Et enfin, une sorte de législation interdisant le respect du sabbat serait l'option numéro quatre. Ainsi, dans le cadre de l'exagèse du texte biblique, vous disposez d'options pour comprendre ce que sera réellement la marque de la bête. Donc, le problème ici, ce n'est pas qu'il ne donne pas d'options à la vérité, ou d'options à l'erreur même. Le problème, c'est que, en fait, le peuple de Dieu va commencer à ne plus savoir réellement ce que c'est la marque de la bête. Et ça, c'est problématique. Parce que, si on ne sait plus c'est quoi la marque de la bête, on ne sait plus c'est quoi la marque de la bête, directement. On ne sait plus c'est quoi l'image de la bête. Par exemple, on sait c'est quoi le saut de Dieu. On sait que c'est le sabbat. En fait, il le dit ici, que c'est le sabbat. En fait, il est obligé de dire ça, puisqu'il est un adventiste. Donc, s'il ne reconnaît pas ça, en fait, il ne peut plus être appelé à un adventiste. Mais déjà, en refusant cette marque, en refusant de dire ce que c'est directement à cette marque, il commence déjà à faire l'erreur, en fait, de rejeter les fondements adventistes. Donc, en proposant des explications de la marque de la bête, en ne donnant donc pas la véritable conclusion, la véritable réponse, en fait, qu'est-ce qu'il vient faire? Mais il vient détruire le fanatisme. C'est facile. Quand tu essaies de rendre le peuple flou, tu essaies de rendre la Bible floue, sans vraiment comprendre ce que c'est, tu détruis à coup sûr le fanatisme, la peur. Mais est-ce que vraiment, il construit un peuple prêt pour la crise finale? Le peuple se prépare à quoi? S'il n'y a plus de message. N'oubliez pas, le message de l'église adventiste, c'est quoi? Le message des trois anges. Est-ce que, en donnant aucune conclusion au troisième ange, est-ce qu'il prêche le message des trois anges? Non. En fait, on a toutes les options nécessaires, on a toutes les choses nécessaires pour comprendre ce que c'est la marque. On a l'histoire, on a la Bible, on a l'esprit de prophétien en plus, les pionniers, plus aujourd'hui tous les pasteurs qui sont dans la vérité présente, et d'autres personnes qui peuvent apporter le soutien nécessaire à cette compréhension. Et si on revient quelques instants sur Noé, qu'est-ce que les gens ont dit encore sur Noé? Ils ont dit dans Patriarche et Prophète, mais leur obstination les avait préparés à quoi? À prendre Noé pour un imposteur ou un illuminé. C'est quoi un illuminé? Un fanatique, ça ne revient pas à un illuminé? Un illuminé, ça ne revient pas à un théoricien du complot? N'oubliez pas, un théoricien du complot, c'est quelque chose qui n'est pas prouvé, en fait. C'est assez d'amener quelque chose de prouvé sans les preuves. On peut prendre un exemple avec les extraterrestres. Les gens disent que les extraterrestres existent, mais on n'a pas de preuves fiables, solides. Ça, c'est une théorie du complot. Mais dans les deux cas, que ce soit fanatique ou théoricien du complot, il faut comprendre que ceux qui annoncent le véritable message, en fait, ils seront pris pour des théoriciens du complot. Et qu'est-ce que ça dit? N'oubliez pas, rappelez-vous la première phrase que j'ai dit tout à l'heure, la première citation. « Je suis un adventiste, pas un théoricien du complot. » Donc, aujourd'hui, un adventiste, c'est quelqu'un qui renie le message de trois anges. Donc, le véritable visage de l'Église Adventiste, en fait, c'est de démontrer qu'un adventiste, c'est quelqu'un qui renie le message de trois anges. En fait, le président de la conférence de Californie a dit quelque chose déjà qui ne devrait même pas venir de la bouche d'un dirigeant. Il a dit « Notre orateur de ce soir, alors que nous arrivons à la conclusion de ce symposium, est une fois de plus le docteur John Pollion. » Je dois vous dire que le docteur Pollion est une légende dans l'Église Adventiste quand il s'agit du livre de l'Apocalypse. C'est un érudit de renom qui s'y connaît depuis longtemps. Il connaît son sujet sur le bout des doigts. Tout ce que je voudrais vous dire, en introduction ce soir, c'est « Merci, monsieur. » Vous avez été une bénédiction pour nous pendant de très nombreuses années. Vous avez présenté mondialement. Vous avez écrit des livres. Vous avez publié des articles. Vous avez vraiment investi votre vie dans ces sujets et pour nous. Et ça finit par « Merci. » Donc, les dirigeants adventistes s'en sont venus à quoi? À une forme d'adoration. OK? Tu peux remercier quelqu'un pour les services qu'il a offerts à l'Église. Tu peux dire que les services qu'il a offerts étaient bien, étaient bons. OK? Mais au point de dire que John Pollion est une légende, que John Pollion, c'est quelqu'un de très important, de renommé dans l'Église mondiale, en fait, ici, on ne reconnaît plus que Dieu a travaillé sur cet homme. On reconnaît que cet homme a travaillé pour cet homme. Cet homme a travaillé pour lui-même. Cet homme a su faire toutes ces choses-là par lui-même, en fait. Puis, de toute façon, tout ce qu'on a vu pour l'instant, on voit que ce n'est pas Dieu qui a travaillé par cet homme. Parce qu'il vient totalement détruire l'Église. Donc, l'Église remercie un homme d'avoir détruit l'Église. Et, n'oubliez pas, la Bible nous dit quoi? Que le peuple, que les dirigeants, même les dirigeants, auront mis leur confiance dans leur pasteur plutôt que dans la parole de Dieu. OK? Et cette confiance-là, ce n'est pas une confiance parce que, justement, cette personne prêche la vérité et que tu vas vers lui quand tu as un problème ou tu vas vers lui quand tu veux des réponses. Non! Cette confiance-là, c'est que... C'est une confiance presque une vénération à cette personne. Quand cette personne va dire quelque chose, on y croit sans se poser de questions. Et ça, c'est une confiance aveugle, en fait. Une confiance qui... qui n'est plus seulement une confiance, c'est une forme de vénération. Et, selon l'Adventile, selon ce président de l'hôpital, en fait, c'est un érudit de l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'il connaît l'Apocalypse depuis maintes années, depuis quiconque. Donc, ça veut dire qu'on... qu'on ne peut pas faire face à lui. C'est impossible. Il connaît tellement sa Bible qu'on ne peut pas leur reprocher rien à ce qu'il dit. Est-ce que c'est ça, vraiment, que la Bible dit? N'oubliez pas, Pierre, c'était un érudit aussi, on pourrait dire. C'est quelqu'un qui était pêcheur, qui est devenu disciple de Jésus, qui a reçu l'Esprit, qui a prêché le message, et pourtant, Paul l'a repris. En lui disant que ce qu'il faisait, c'était mal. Est-ce que ça veut dire que Paul n'aurait pas dû reprendre Pierre parce que Pierre était maintenant un érudit depuis longtemps? Bien, le mieux à comprendre, c'est que si cette personne-là en fait, connaît l'Apocalypse mieux que quiconque, est-ce qu'au moins, il défend ce que l'Adventiste croit? Est-ce qu'il défend ce que l'Esprit de prophétie a dit? Parce qu'en fait, on ne peut pas... Si on se dit être un grand connaisseur de l'Apocalypse, on ne peut pas venir détruire ce qui a déjà été dit comme étant la vérité. Mais rappelez-vous, ce que ce docteur vient de dire, en fait, Ted Wilson l'a déjà dit, il l'a répété il y a quelques mois, et il a dit, « Tout cela est étroitement lié au message des trois anges, aidant les gens à savoir que Dieu est le Créateur, que nous devons nous détourner des fausses pratiques religieuses qui constituent Babylone en mélangeant la vérité et l'erreur, et que nous devons éviter la marque de la bête, un faux culte un autre jour que le sabbat du septième jour. » Donc, il ne précise pas quel jour, en fait. Parce qu'il sait que s'il précise, il va être fanatique, il va être déclaré illuminé, il va être déclaré une secte. N'oubliez pas, Noé a été déclaré secte, pourtant c'est quelqu'un qui se retrouve dans la Bible. C'est quelqu'un auquel Dieu a fait une alliance avec lui, l'arc-en-ciel, qu'on retrouve aussi au-dessus de Dieu dans l'Apocalypse, qu'on retrouve dans la Nouvelle-Jérusalem. Et pourtant, on dit que ce que Noé a fait, c'était le bon choix, qu'il se fait bien de se faire traiter d'illuminés. Mais pourtant, aujourd'hui, on fait la même erreur, on suit le chemin de la Babylone pour ne pas être vu comme des illuminés. Donc, en fait, on n'a pas compris le message de Noé, on n'a pas compris tous les prophètes qui ont été tués. Ils étaient tous déclarés comme des... ayant des problèmes, ayant des théories du complot. Et enfin, le message des Trois-Janges, en particulier celui de la marque de la bête comme étant la loi du dimanche, ce n'est pas une théorie du complot. Pourquoi? Parce qu'il a été prouvé et approuvé. La parole, l'esprit de prophétie et l'histoire nous prouvent, en fait, que la loi du dimanche aura bien lieu, que la marque de la bête, qui est la loi du dimanche, en fait, aura bien lieu. Ces choses-là auront bien lieu. Tout nous prouve aujourd'hui encore que ça aura bien lieu. Mais on va lire encore une autre citation du docteur Pauliune à ce sujet, à propos de l'esprit de prophétie. Il dit comme suit, à la minute 27.26, « Notre étude attentive de la prophétie accomplie, de l'étude attentive du livre de l'Apocalypse et de la lecture de cette déclaration, de Len White, avec les principes bibliques à l'esprit, nous devrions faire attention à ne pas supposer qu'à la fin des temps, sera identique à G.C. » En anglais, c'est « The Great Controversy », en français, c'est « La Grande Controversy », dans tous les détails. En considérant à la fois la Bible et l'histoire du monde, si Len White était vivante aujourd'hui, il y a au moins une chance que sa description de la fin soit différente de ce qu'elle était dans les années 1880. Donc, en fait, il vient de dire presque que ce qu'elle dit, c'est faux, en fait. que si on livre « La Grande Controverse », il faudrait, en fait, retirer certaines choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, « La Grande Controverse », on l'appelle « Le Grand Espoir », en fait, qui contient seulement six chapitres ou sept chapitres sur les 42. Puis c'est un tout petit livre qui vient résumer ce livre-là et qui vient détruire, en fait, l'authenticité de ce livre-là. Alors, c'est qui qui dit vrai? Est-ce que ce médecin-là a raison ou est-ce que ce roi est en raison? Est-ce que, dans le fond, ici, parce que si cette personne-là dit faux, ça veut dire que la parole de Dieu, en fait, ça veut dire que même Dieu, lui-même, a fait erreur de donner son esprit à Len White, puisqu'en fait, tout ce qu'elle aurait dit aujourd'hui ne sert à rien. Si on est des étudiants de la Bible, qui est-ce qu'il faut considérer? Ce docteur ou l'esprit de prophétie? Et qu'est-ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il dit que si un loire serait aujourd'hui, elle n'aurait pas écrit ce qu'elle aurait écrit en 1880. Donc, ça veut dire que, en fait, tout est changeant. C'est-à-dire que la Bible, si Jésus serait aujourd'hui et non pas avant, il n'aurait pas écrit les quatre évangiles de cette façon-là. et il aurait écrit les quatre évangiles différemment. C'est-à-dire que Jésus est changeant. C'est-à-dire que l'Apocalypse aurait été écrit différemment aujourd'hui qu'à cette époque. Les prophéties d'avant et d'aujourd'hui n'auraient pas été les mêmes. Le lien peut se faire pour si loin, en fait, parce que si on considère l'esprit de prophétie comme étant venu de Dieu, par justement le fait que les dons de l'esprit sont révélés dans la parole, en fait, c'est problématique de penser ça. C'est, en fait, renier le don de l'esprit. Et qu'est-ce que Sorwa dit à propos de la grande controverse? Est-ce qu'elle est pour ce qu'il a affirmé? Elle dit, dans la grande controverse, dans les 2, 281, la grande controverse devrait quoi? Être diffusée seulement aux États-Unis, seulement en 1900? Non. Elle devrait être distribuée, diffusée très largement. Elle contient l'histoire du passé, du présent et de l'avenir. OK? Ce n'est pas écrit, elle contient l'histoire du passé et du présent. Non, elle se décrit, elle contient l'histoire du passé, du présent et de l'avenir. C'est-à-dire que c'est un livre qui sera d'actualité pour toujours. En décrivant les dernières scènes de l'histoire de la Terre, il apporte un puissant témoignage en faveur de la vérité. Ah! On comprend mieux pourquoi, en fait, le livre est rejeté. C'est parce que c'est un témoignage puissant de la vérité. C'est pour ça, on enlève tout ce qui contient la vérité pour mettre ce qui est le moins important, ou en fait, ce que seulement les catholiques et les protestants acceptent. Elle contient en disant, « Je suis plus désireux de voir ce livre largement diffusé que tous les autres que j'ai écrits, car dans la grande controverse, le dernier message d'avertissement au monde est donné plus clairement que dans n'importe lequel de mes autres livres. » Donc, elle dit que ce livre-là, c'est le plus important de tous ces livres. Ça ne veut pas dire que ces autres livres ne sont pas importants. Elle dit juste que ce livre-là, c'est le livre qui devrait être envoyé, en fait, à toute personne qui va accepter le message. Et elle va même plus puissant que ça encore. Dans la lettre, Leiders 56, en 1911, elle dit, « Le livre, la grande controverse, je l'apprécie plus que l'argent et l'or, et je souhaite vivement qu'il soit présenté au peuple. » Pendant que j'écrivais le manuscrit de la grande controverse, qu'est-ce qu'elle dit? « J'étais souvent consciente de la présence des anges de Dieu. » Et bien, souvent, les scènes sur lesquelles j'écrivais m'étaient présentées à nouveau dans des visions nocturnes, de sorte qu'elles étaient fraîches et vivantes dans mon esprit. » Donc, ce n'est pas un livre qui a fait que Dieu rejette. C'est un livre qui a été supervisé par Dieu. C'est un livre que les anges étaient présents, parce qu'elle a été attaqué à plusieurs reprises quand elle a écrit ce livre-là. On pourrait aller lire des choses à ce sujet plus tard, mais elles ont été attaquées à plusieurs reprises par ce livre-là. Elle a presque perdu sa vie en écrivant ce livre-là. Et dans ce passage-là, elle dit quoi? Que son livre exprime comme étant guidé par Dieu, par Jésus. C'est un puissant témoignage pour la vérité, qui présente l'histoire de toutes les époques. Alors, pourquoi Paul Lune dit que ce livre-là est plus d'actualité, est plus utile? N'oubliez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'Église Adventiste essaie de retirer le plus possible en fait tout ce qui est anticatholique, tout ce qui est théorie du complot, tout ce qui est fanatique, en fait tout ce qu'eux considèrent comme étant ces choses-là. même si c'est la vérité, que ce soit la vérité ou l'erreur, si c'est une théorie du complot, il faut le rejeter. Il faut prévenir le peuple de la peur, de l'anxiété et de toutes ces choses-là. Et là, on a parlé de ça, on va y revenir plus tard sur Ellen White, mais j'aimerais continuer sur ce que Paul Lune a dit à propos de la loi du dimanche. Qu'est-ce qu'il a dit? À la minute 28, 12, il a dit « L'idée d'une loi mondiale sur le dimanche avait beaucoup de sens à l'époque. Le monde était bien différent de celui d'aujourd'hui. Nous ne devrions donc pas supposer qu'après le passage de plus de 150 ans, chaque détail serait nécessairement accompli. » Donc, il dit que la grande controverse, en fait, oui, il y a des choses qui vont arriver dedans, sauf que ce n'est pas tout ce qui est écrit dedans qui va arriver comme c'est écrit. Donc, on pourrait prendre la même chose de la Bible. C'est-à-dire que l'Apocalypse, on lit l'Apocalypse, par exemple, 1 à 3 sur les églises, mais la troisième église, l'Odyssée, enfin, ça ne va pas arriver totalement comme c'est écrit, parce qu'à l'époque, c'était Jean, puis aujourd'hui, on est en 2021, en fait. L'Odyssée n'a aucun sens, en fait. C'est-à-dire que ça ne va pas nécessairement s'accomplir comme la Bible l'a dit. Mais en fait, si c'est ça, c'est douter, en fait, de ce que Dieu a révélé à Sir White. Si Sir White a écrit toutes ces choses-là, selon ce qui est écrit, et que ça n'a pas été changé de son vivant, c'est parce que qu'est-ce qu'elle a écrit, ça va se réaliser, en fait. Tout comme tout ce qui est écrit dans la Bible va se réaliser. Donc, qu'est-ce qu'on comprend bien ici, c'est que le docteur ici essaie de dire que Sir White, c'est une messagère du Seigneur pour son époque, mais plus pour aujourd'hui. C'est un peu comme Jonas, par exemple. Jonas était un messager pour son époque, mais plus aujourd'hui. Et pourtant, la Bible nous dit que tout ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament est encore plus révélateur aujourd'hui qu'à leur époque. Et pour Sir White, c'est la même chose, en fait. Tout ce qui est arrivé à son époque est encore plus important aujourd'hui qu'à son époque, parce que c'est des choses souvent qu'elle a écrites pour l'avenir. Et pourtant, chaque semaine, presque, on parle d'un dimanche pour l'écologie, qu'on parle d'un dimanche vert, le Green, le Green Sunday. On parle, en fait, du retour à la norme avec un dimanche, ayant comme place principale la papauté. Mais pourtant, tout ce que Sir White a écrit dans la tragédie des siècles, ou une grande partie, ou une partie, je ne sais pas ce que pour lui ça veut dire les détails prêts, mais en fait, ça ne va pas s'accomplir. Pourtant, en tant qu'adventistes, en tant que personnes qui veulent se préparer pour le retour de Jésus, en tant que peuple de Dieu, on ne peut pas croire ce que ce docteur a dit. En fait, ce docteur-là ne devrait même plus avoir la parole au sein de l'Église s'il dirait ces choses-là, en fait. Il devrait avoir reçu des reproches des dirigeants. Et en écoutant ce pasteur-là, en fait, le message du deuxième ange vient de se faire appel. Sortons de Babylone. Sortons de l'erreur. Et en fait, ça nous rappelle ce que la nade nous dit. Aujourd'hui, je suis un adventiste, non pas un théoricien du complot. Donc aujourd'hui, un adventiste, c'est quelqu'un qui ne défend plus les fondements de l'adventiste. Donc l'adventiste, oui, a changé à coup sûr. Et en restant dans cette idée de cet article, parce que j'ai nommé juste le titre, « Je suis un adventiste, pas un théoricien du complot », c'est seulement le titre de l'article. Mais qu'est-ce que dit l'article? Parce que peut-être qu'il a raison, peut-être qu'en fait, il y a des théories du complot dans l'adventisme. Mais qu'est-ce qu'il considère comme théorie du complot? On va aller voir ce que cet article nous dit, plus précisément. Il dit, « J'aimerais avancer l'idée que l'adventisme a besoin de réviser son discours entourant la théologie de la fin des temps. » Donc en fait, il dit, son discours, c'est-à-dire, dans le fond, de la façon qui est présentée. Donc, de la façon qui est présentée, l'adventisme a besoin de réviser, de révision, de la présentation, en fait, des prophéties de la fin des temps. Et ça, je peux comprendre, parce que selon l'époque, selon le pays, selon la croyance des gens, le discours des prophéties peut changer. Les prophéties ne changent pas, mais le discours, l'approche peut changer. Est-ce que vraiment, il parle du discours, ou il parle d'autres choses externes? On va construire ce qu'il dit. « Je ne dis pas que notre théologie sur l'apocalypse est fausse, et qu'elle doit être révisée, mais plutôt que nous devons penser et parler de la fin des temps différemment. » Donc, en fait, la théologie, dans le fond, qu'est-ce que les adventistes croient, elle ne change pas, mais c'est le discours que lui croit qui devrait être changé. Donc, pour lui, un théoricien du complot, c'est quelqu'un qui fait une approche qui n'est pas bonne, en fait, si on comprend bien. Mais est-ce que c'est vraiment cela? On va construire un peu plus loin dans l'article. Il dit « Un tiers de la Terre sera brûlée. » Et ça, c'est Apocalypse 8, Apocalypse 9, 8 ou 9. Il dit « Les espèces végétales et animales de notre planète disparaissent à un rythme incroyable. Tant d'insectes meurent que certains commentateurs s'inquiètent de l'infondrement de la nature. » Quand on parle d'un tiers de la Terre sera brûlée, on fait référence à quoi? Aux trompettes. C'est quoi la conception, en fait, c'est quoi, qu'est-ce que la parole nous dit sur les trompettes? D'après l'histoire, d'après l'aspect de prophétie, d'après tout, en fait. En fait, les trompettes font référence à la Rome et aux musulmans. Aux ottomanes, à l'empire ottomane par la suite. Donc, pourquoi, lui, il vient ramener une des trompettes avec la nature? Ok? Qu'est-ce qu'on comprend bien ici, c'est que c'est plus seulement le discours qui change, c'est la théologie qui change, en fait. On change directement la prophétie. Donc, en fait, pour lui, qu'est-ce qu'on comprend bien, c'est que un théoricien du complot, c'est ceux qui croient aux prophéties adventistes telles qu'on les connaît. Il faut changer carrément les prophéties. Et c'est pour ça que, pour lui, peut-être sûrement pour d'autres, parce que c'est quand même la division nord-américaine de l'église adventiste, c'est pas seulement une église locale, c'est une conférence qui a peut-être 10 millions, 20 millions de personnes sous son aile, 10 millions peut-être sous son aile. Donc, c'est quelqu'un qui est une grande église, une grande partie de l'église. Mais maintenant, les sept trompettes sont reliées à la nature, sont reliées aux problèmes à la nature. Donc, les sept trompettes vont se passer aujourd'hui. Et on serait donc dans la cinquième trompette, parce qu'aujourd'hui, les insectes sont en train de mourir. Donc, en détruisant ça, en fait, on détruit le fait que l'église catholique a été attaquée par les musulmans. On détruit, en fait, ce que les adventistes croient depuis 1840, même les millérites croyaient à ça, jusqu'en 2019, peut-être même avant. Je sais pas depuis combien de temps les adventistes croient ces choses-là. Mais en fait, l'approche ne change plus. C'est le méchage totalement qui change. L'apocalypse 8 et 9, elle est reliée à la nature, à la destruction de la nature. Peut-être que pour eux, les musulmans vont détruire la nature, je sais pas. Peut-être pour eux, les églises catholiques vont détruire la nature. Parce que le tiers de la terre qui est détruite est détruite par quelqu'un. Une puissance, quelque chose. Et l'histoire ne nous révèle pas, en fait, qu'il y a une puissance qui va détruire les animaux, en fait. Ou les insectes, comme il l'a dit. Et donc, ma question pour vous, c'est, pourquoi on devrait prêcher l'apocalypse 8 et 9, selon leur conception, selon le fait que la terre va être détruite, et faire un lien avec les prophéties de la fin des temps? Donc, c'est-à-dire que, maintenant, je devrais prêcher le retour de Jésus en disant que les insectes meurent. Et que toute espèce de végétaux et d'animaux meurent. En fait, comment les gens pourront se préparer au retour de Jésus? Comment je pourrais leur amener le sabbat si la nature meure? En fait, non. On commence pas, en fait, en prêchant les gens par les trompettes, en fait. La Bible, qu'est-ce que l'Éloi nous a dit tout à l'heure? Alors, le message des trois anges. Si je prêche le message des trois anges à une personne, et que mon approche va le toucher, je peux parler de l'actualité pour prêcher le message des trois anges. C'est très simple de faire ça, même. Et c'est une des meilleures façons. En faisant ces choses-là, je pourrais révéler aux gens, en fait, l'importance du sabbat. L'importance de tenir front à ces choses, en fait. De garder la vérité dans son cœur. Et de ne pas accepter l'appel de la bête. En fait, ça, c'est le message de l'Église Adventiste. Notre message, ce n'est pas de prêcher la restauration de la nature. Et même plus loin, si on revient à Pauliune, parce que je mélange deux articles, en fait. Pauliune, à la minute 29, il dit un peu plus loin. Encore pour discréditer la messagère du Seigneur. Il dit « Si la fin est arrivée du vivant d'Hélène White, je ne doute pas que cela se serait passé essentiellement de la manière dont elle l'a dit. » La grande controverse correspond parfaitement à ce qui se passait précisément dans le monde dans les années 1880. Je pense que nous faisons l'erreur de mettre des lignes dans le sable et de dire que cela doit se passer exactement de cette façon, alors qu'en fait, nous voyons Dieu être créatif, pas toujours prévisible. Les choses ont changé dans le monde. Si Dieu donnait une prophétie aujourd'hui, elle ne ressemblerait pas à celle qui a été donnée à l'époque, parce que nous sommes dans un monde différent, une langue différente, des circonstances différentes, un temps et un lieu différents. Ici, il y a beaucoup de choses. Si Dieu donnait une prophétie aujourd'hui, elle ne ressemblerait pas à celle qui a été donnée à l'époque. Peut-être que cela, je pourrais dire « je suis d'accord », parce qu'à l'époque, c'était différent en fait. Oui, la vision pourrait changer, mais est-ce que le message dans cette vision, le message que Dieu voudrait donner aux gens, est-ce qu'il serait différent parce que la vision est différente? Non. En fait, chaque personne peut avoir une vision différente, mais avoir le même message. Et on peut prendre un exemple des pionniers adventistes. Quelque temps après l'année 1844, Ellen White et Ram Edson ont reçu une vision. Est-ce que la vision était la même? Non. Mais la signification était la même. C'était pour montrer que Jésus est entré dans le lieu très saint. Ils ont eu une vision similaire, mais qui n'était pas parfaitement pareille. Et on peut voir la même chose dans ce cas-là, en fait. Mais en fait, dire qu'on est dans un monde différent, dans une langue différente, des circonstances différentes, un temps et un lieu différents, ça c'est faux en fait. L'anglais reste la langue la plus populaire au monde, la plus parlée. Les circonstances restent les mêmes. La papauté essaie encore aujourd'hui de vouloir dominer le monde. Le temps et le lieu sont différents. En fait, on voit seulement le péché qui est de plus en plus présent. En fait, le monde n'est pas différent. Il va seulement de pire en pire. Et on nous rappelle encore cette idée duquel les énoncés qu'Ellen White affirment auraient lieu à son époque, mais pas aujourd'hui. Enfin, ils apprennent pour une messagère de son époque, une messagère de sa génération. Mais n'oubliez pas, Ellen White a dit que sa génération est la dernière génération. Donc ça veut dire que nous, on fait partie de sa génération. Tout ce qu'elle a dit, en fait, est inclus aujourd'hui. La seule différence, c'est que si Ellen White serait présente aujourd'hui, il y aurait peut-être plus de faits historiques. Il y aurait peut-être encore plus de preuves, parce que plus le temps avance, plus que la papauté fait des choses pour resserrer les liens et remettre en place sa suprématie. Dieu ne donne pas de nouvelles prophéties. Dieu ne réinterprète pas ses prophéties. Dieu, ce n'est pas un Dieu, comme il a dit, un Dieu créateur qui peut changer comme il veut. Non. Dieu reste le même avant, maintenant et pour toujours. Et à ce que je sache, la loi du dimanche est une des choses les plus plausibles encore aujourd'hui. Et on voit aujourd'hui les protestants qui s'unissent avec les catholiques, les gouvernements, même musulmans qui s'unissent avec la papauté. Et on n'aurait jamais vu ça auparavant. Donc c'est quelque chose vraiment qui est très important à prendre compte. Pour l'instant, l'Église Adventiste veut seulement nous détourner de ce chemin. Et il revêt son véritable visage, justement. Son véritable visage, son but précis, c'est de détourner le peuple de la vérité. Et justement, si on se fie à ce que ce docteur dit, on devrait détruire nos fondements. On devrait détruire ce à quoi Dieu a appelé le peuple Adventiste. À savoir, à préparer un peuple pour le retour de Jésus. Le terme Adventiste, c'est celui qui attend le retour de Jésus. Donc pour dire, en fait, si on prend aujourd'hui un Adventiste dans l'Église, en fait, j'aime mieux être un théoricien du complot qu'un Adventiste dans l'Église nominale. J'aime mieux être perçu comme un théoricien du complot qu'un Adventiste nominale. Quand je dis Adventiste nominale, on parle de l'Adventiste tel qu'on le décrit aujourd'hui. Et encore une fois, j'aimerais lire un passage de Noé. On arrive à la conclusion. Qu'est-ce que Dieu a dit à Noé? Il a dit, avant la catastrophe, Dieu cherche à Noé d'avertir sa génération pour qu'elle se convertisse et échappe à la destruction. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. De même aujourd'hui, le second avènement du Seigneur est à la porte. Dieu envoie ses serviteurs pour t'aider un avertissement au monde pour lui donner l'occasion de s'y préparer. Les multitudes qui ont vécu dans la violation de la loi divine sont maintenant invitées, miséricordieusement, à obéir à ses préceptes sacrés. Dieu envoie des gens aujourd'hui, pas pour prêcher la destruction de la nature, pas pour prêcher une option parmi les diverses marques de la bête. Dieu a envoyé des gens ici, aujourd'hui, pour prêcher le message de trois anges, dans sa pureté, sans filtre. Dieu a envoyé des gens, envoyé un peuple aujourd'hui, depuis 1844. Pourquoi? Pour préparer un peuple à son second retour. Pour préparer un peuple à accepter les commandements de Dieu, à accepter la foi de Jésus. à comprendre la marque de la bête, à ne pas suivre la bête, à ne pas accepter son image, à ne pas faire partie de la babylone, à accepter la véritable divinité, le vrai Dieu, et surtout à comprendre le jugement. Et il y a un autre message connexe. C'est le message final pour l'humanité. « Avant la fermeture de la porte de la grâce, et donc du retour de Jésus-Christ, qui est censé être notre sauveur et notre Seigneur. » Donc, on est censé faire confiance à ce qu'il a révélé. Et la Bible nous dit quoi? Matthieu 4, verset 4. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'homme ne va pas vivre des choses terrestres. Les choses terrestres ne vont pas lui apporter la vie éternelle. Mais il va vivre. Pourquoi? Parce qu'il aura daigné sa vie à Dieu. Parce qu'il aura, en fait, cru à tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, à tout ce qui sort de la parole de Dieu. Donc, le message pour aujourd'hui, c'est de confier notre vie à Dieu. Et de ne pas confier notre vie à une église, à des hommes parmi cette église, en fait, qui montrent leur véritable visage, qui montrent, en fait, qui sont des acolytes, en fait, pour la destruction de l'église, pour la destruction du peuple de Dieu. Et comme Dieu a dit, ces gens-là ont l'apparence de piété. Ils ont l'apparence de garder la vérité. Mais en fait, ils renient ce qui en fait la forme. Et qu'est-ce qui en fait la véritable piété? La véritable piété, c'est le fait d'accepter la vérité. On est pieux quand on a la vérité. Quand on n'a pas la vérité, on ne peut être pieux. Mais on peut avoir une apparence de piété. Et c'est ce que l'église d'Adventus a. Et donc, avant de terminer, j'aimerais faire une courte prière pour vous laisser réfléchir à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te demander pardon pour tout ce que nous avons fait de mal, Seigneur. Que tu puisses nous pardonner, nous permettre d'irriter de cette vie éternelle que tu nous as permis d'avoir, Seigneur. Tu nous as dit, recherche à tout prix. Recherche à tout prix le royaume des cieux. Et tout, et tout nous sera donné. Puisses-tu nous donner à cœur, Seigneur, d'être de véritables adventistes. Être, d'être de véritables personnes qui attendent ton retour de Jésus. Qui attendent le retour de ton Fils Jésus-Christ. Qui veulent justement propager ce message du Trois-Anges. Qui le veulent le propager dans sa pureté, sans filtre. Puisses-tu nous permettre que chaque jour nous puissions garder cette vérité. Être dans la vérité et que nous puissions rester dans le droit chemin, celui qui mène à la vie éternelle, Seigneur. Et que nous puissions être des personnes pieures, Seigneur. Comme tu as dit dans ta parole, il y a ceux qui ont l'apparence de piété, mais ceux qui ont la véritable piété. Puisses-tu nous donner cette piété, Seigneur, celle qui nous permettra d'hériter de cette vie éternelle. Mais d'hériter surtout, Seigneur, de ce saut, Seigneur, qui va nous permettre de passer au travers des épreuves qui sont à venir. Puisses-tu bénir chacun d'entre nous, tous ceux et celles qui sont présents. Mais puisses-tu bénir aussi tous ceux et celles, Seigneur, qui n'ont pas pu être présents, mais qui écouteront son message par le biais de YouTube ou de toute autre méthode, Seigneur. Et puisses-tu permettre qu'ils puissent voir le véritable visage de cette Église, Seigneur, qui a peut-être gardé la vérité auparavant, mais qui maintenant, Seigneur, vient détruire les fondements de ta parole, les fondements, Seigneur, qui ont érigé ce peuple, Seigneur. Je te prie donc de bénir tous ceux et celles qui sont présents au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email. Sous-titrage Société Radio-Canada